Je voudrais que Didier donne des éléments de réponse sur plusieurs points qui ont pu l'interpeller dans ce qui a été dit. Est-ce que vous garantissez tout à horizon 2035 ? Sur la question de la durée de la transition qui est revenue à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut tout faire dans le système actuel pour parvenir à la fois à équilibrer, à homogénéiser et à désensibiliser à la croissance ? Je vais essayer de répondre à ces trois questions-là et peut-être aussi à d'autres points qui ont été proposés plutôt en remontant des dernières questions vers les premières. Garantie 2035, c'est sûr que rien ne peut être sûr à 2035, mais c'est vrai que le système actuel a tendance à exacerber cette incertitude, justement avec ce système d'indexation prix qui rend l'équilibre du système à cet horizon en 2035 et plus loin très dépendant de ce qu'aura été la croissance économique entre les deux dates. Donc on s'est surtout attaché dans ce premier temps à voir si on pouvait au moins résorber cet élément d'incertitude. Après, il y a la résorption des autres incertitudes qui sont d'ordre démographique et là aussi, on sait qu'en particulier, les comptes notionnels ont certaines vertus puisqu'ils essaient de prendre en compte directement les évolutions d'espérance de vie et de rupture de croissance démographique. Sur la durée de la transition, nous, ce qu'on a simulé, c'est plutôt des transitions rapides. Donc c'est assez audacieux, sauf qu'on a essayé dès par 2015, donc là on sait que c'est juste pour voir. Après 2020-2025, il y a un peu plus de chances que ça puisse éventuellement marcher. Même si on fait une transition rapide, il faut quand même 40 ans pour que l'ensemble des retraités relève des nouvelles règles. Donc c'est déjà très progressif. Et effectivement, il y a la solution à coût politique relativement faible par contre qui est proposée par Olivier, qui consiste à dire ne remettons rien en cause pour les gens qui ont continué à cotiser, qui vont continuer comme ça jusqu'à la retraite. Et donc mettons juste en place un système pour les nouveaux entrants. Et c'est la première chose qu'on va simuler, je pense, derrière ce qu'on a fait, pour voir le temps que ça prend. A priori, il faut 80 ans pour que ça produise ses pleins effets, mais les convergences sont quand même plus rapides que ça. Donc si ça se trouve, à 2060, ça produit déjà un certain nombre de propriétés. C'est ça qu'il faudra regarder. Sur les questions de vocabulaire, systémique, structurel, effectivement, j'ai eu tendance à réserver aussi le terme de systémique pour le débarré, partition, capitalisation et plutôt appareil structurel, pour les différentes façons de faire de la répartition sur lesquelles on est en train de débattre. Sur ces différentes façons alternatives de faire de la répartition, je sens quand même une petite préférence pour les points. Il y a un sujet par rapport au compte notionnel à indiquer. Je crois que les points, effectivement, en plus, ça a une tradition française. Et puis c'est vrai qu'on a l'exemple du système allemand qui est assez intéressant, donc qui a été évoqué par Denis Jacquin. Et ce qu'on a fait sur les points dans le rapport est assez inspiré de ça. Il y a le fait qu'avec le système par points, il y a cette manipulation d'un objet qui est le point, qui est un objet un petit peu abstrait. Par rapport à ça, les comptes notionnels ont l'avantage de dire, voilà, vous accumulez des cotisations, les cotisations sont en euros et votre compte, il est libellé en euros. Et donc ça donne peut-être de façon un peu fictive l'impression qu'on a quelque chose de davantage tangible. Mais donc c'est à discuter. Il faut voir. Oui, sans la capitalisation. Sur les d'autres... Alors il y a eu un sujet sur la question de l'indexation après liquidation. Alors effectivement, en fait, on a essayé diverses choses. Les comptes notionnels, ils sont simulés avec une indexation prix après liquidation. Donc les retraités sont protégés du risque qu'une récession oblige à faire baisser le pouvoir d'achat de leur retraite. Dans le cas du système par points tel qu'on l'a simulé, il y a les deux hypothèses. Soit indexation salaire moins correcteur démographique, soit indexation prix. Et effectivement, si on remet de l'indexation prix après liquidation dans le cadre du système par points, on perd une part d'insensibilisation à la croissance. Donc on retrouve un système qui est lié à la croissance. D'ailleurs tout ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a tout le débat aussi sur ce qu'on considère souhaitable comme dynamique du niveau de vie relatif des retraités après leur départ en retraite. Les prix, c'est bien, ça protège si la croissance est très lente, voire négative. Mais par contre, ça veut dire que si la croissance repart, et d'ailleurs c'est grâce à ça que le système arrive à faire des économies, le niveau de vie moyen du retraité décroche progressivement par rapport à celui des actifs, ce qui peut poser notamment problème par rapport aux dépenses en fin de vie. Donc dans ce cas-là, là ça rejoint l'approche globale du vieillissement. Il faut que les solutions, enfin la piste qu'on retient pour indexation de retraite soit bien couplée avec ce qu'on décide de mettre en place sur la couverture du risque dépendance. Si je remonte aux toutes premières remarques de Jean-Michel Charpin, effectivement, une question principale c'est celle de l'âge de la retraite. Est-ce que ça se passerait mieux la remontée de l'âge de la retraite dans un système structurel qu'avec les réformes paramétriques qu'on a déjà mis en place ? Effectivement, là je ne sais pas. Comme je l'ai expliqué dans le premier temps des simulations qu'on a faites, ce qu'on a supposé c'est que l'acquis de remontée de l'âge de la retraite des réformes actuelles, qui en fait ne nous font remonter pas loin de 65 ans en 2035, on suppose qu'il est conservé, il se retrouverait tel quel dans nos simulations par point en compte notionnel, ce qui n'est pas forcément aberrant puisque ce qu'on simule, sa vocation à produire à peu près les mêmes décrochements et taux de remplacement, donc on peut faire l'hypothèse que ça produirait les mêmes incitations à prolonger sa carrière, mais c'est quelque chose à vérifier. Donc on fera tourner ensuite des simulations où l'âge de la retraite serait plus spontanément réactif par rapport aux modifications de règles et on ne peut pas encore dire quel serait le genre de résultat. En tout cas, sur le point global, en tout cas, moi je l'ai bien dit en introduction, on est plutôt dans une logique de... C'est clair que 2013, le dossier n'était pas mûr pour produire ce genre de réformes et donc on était plutôt dans l'optique d'essayer de continuer à accumuler l'expertise pour ouvrir des marges de choix supplémentaires qu'on exploitera ou pas pour les réformes ultérieures. Avant de passer la parole à la salle pour deux ou trois questions, je voudrais poser une question à la fois à Didier et à Éric. Quand on a quelque chose de plus transparent, quand on a quelque chose de plus homogène, il y a des gagnants et il y a aussi des perdants. Alors dans vos micro-simulations, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit ou pas ? Sinon, est-ce qu'il y a des travaux qui permettraient de les identifier un peu précisément puisque quand on fait une réforme de cette ampleur, la résistance des perdants est quelque chose de tout à fait majeur, on l'a vu déjà à maintes reprises. Et sur le plan politique, comment est-ce qu'on peut faire l'économie politique du passage de la réforme, qu'elle soit structurelle ou non, pour avoir un système plus homogène sans avoir des hurlements, des perdants qui finissent par empêcher la réforme ? Oui, gagnant-perdant, en fait, on n'a pas encore regardé en détail, mais c'est quelque chose, justement, c'est l'intérêt de ce genre de modèle de pouvoir le faire puisque vous simulez les droits de façon individuelle, donc vous pouvez, sur les mêmes individus, voir avant-après qu'ils gagnent, qu'ils perdent. Et c'est sûr que c'est un des facteurs qui peut bloquer ce genre de réforme. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a simulé, c'est plutôt, dans un premier temps, une transition globale où on met tout le monde à l'équerre sur le même système. Et c'est vrai qu'une des façons de répondre à ça, ça peut être d'accepter, au moins pendant un certain temps, voire de façon durable, des systèmes qui maintiennent un certain nombre d'inégalités, mais qui, du coup, seraient la conséquence, la contrepartie d'efforts contributifs différenciés. Ce que va vous présenter Antoine Delarue dans la deuxième séance va être un peu dans cet esprit-là, puisqu'il est dans un système où les avantages non-contributifs sont complètement harmonisés, et ça, c'est assez logique, mais par contre, les tâches contributives de base peuvent rester différenciées entre différents secteurs. Comment réformer un coût politique minimal ? S'il y avait une recette, ça se saurait, tout le monde l'appliquerait. Je pense qu'on ne peut pas, au fond. Et je pense... Et d'ailleurs, je suis assez... Je profite que M. Jögen soit parti, comme ça, c'est plus simple, pour dire qu'on ne peut pas toujours réformer dans le sens de l'opinion publique. Parfois, heureusement, enfin, parfois, l'intérêt général fait qu'on ne réforme pas tout à fait dans le sens de l'intérêt... Enfin, de l'opinion publique, pour la bonne raison que l'opinion publique, elle va changer à un moment donné. Et que l'opinion publique de dans dix ans, quand vous réformez sur des systèmes aussi importants, ce n'est pas nécessairement celle d'aujourd'hui. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention à cela. Je ne crois pas non plus à l'excès de dialogue. Je pense qu'à un moment donné, les décideurs sont là pour décider. Il faut dialoguer. Les représentants des syndicats sont ici. Donc il faut évidemment dialoguer. Mais à un moment donné, vous avez été élu pour décider. C'est quand même le principe général de base de la démocratie. Et si réellement vous croyez à ce que vous faites, si réellement les choses sont sérieuses, évidemment, vous devez le faire. Expliquez, expliquez, expliquez. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Donc voilà. Je crois malheureusement que sur ce type de sujet, si on essayait... En fait, les retraites, c'est assez facile comme sujet. L'assurance maladie, c'est beaucoup plus compliqué. Mais les retraites, ça devrait être assez facile. Parce qu'il y a des données objectives. On peut toujours dire qu'il faut traiter de tout le vieillissement de la population. On est bien d'accord. Il faut aussi s'occuper des retraites, des revenus des retraités. On peut poser des questions sur la répartition de la richesse entre les actifs et les retraités. Évidemment, ce sont des questions très importantes. Mais il faut aussi se poser la question de la soutenabilité d'un système de retraite. Comment on vit dignement à la retraite et comment c'est le reflet d'une carrière dans des conditions acceptables. Une fois qu'on a dit ça, il y a des données objectives derrière tout ça. Il y a un âge, une durée de cotisation. Il y a des systèmes qui vous permettent de réparer d'éventuelles injustices. Tout ça est très clair. Et tout ça devrait pouvoir évoluer de façon, à partir du moment où on est d'accord sur le socle, non pas de manière automatique, bien sûr, mais enfin grandement de manière automatique et sans soubresaut politique. C'est aujourd'hui pas possible. Imaginez pour des sujets dont, au fond, la qualification matérielle, factuelle, est moins importante. C'est encore beaucoup plus difficile. Merci. Une question de la salle. Est-ce qu'on peut vous apporter un micro ? Oui, donc déjà sur ce que Jean-Marie Olegane n'est plus là. En fait, il y avait une question qui se posait par rapport aux jeunes générations. C'est pourquoi on fait la réforme sur la durée de cotisation en 2035 pour la génération de 1973 ? Pourquoi ne pas commencer demain matin par ma génération à moi ? Pour les générations jeunes qui vont venir, de toute façon, eux, ils vont s'avérer ce régime-là, autant qu'ils s'appliquent le plus vite possible, ça fera plus de cotisants et moins de retraités dans le passage. Donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est que j'ai quand même l'impression que le changement de régime... Alors, le système français actuel a l'air complètement bâtard et dysfonctionne, comme dit Davane. Ça, je suis d'accord avec lui. Mais on pourrait considérer un système qui est bismarckien, continué du temps correct du revenu, assurance sociale, etc., qui fonctionne. Alors, je vais vous donner un exemple, parce qu'on parle toujours de solidarité intégrationnelle. Je me rappelle, et je vais très vite, une manifestation de fonctionnaires, je ne vous dis pas de quel syndicat, ils disent, on s'est battus pour les gagner, on se bat pour les conserver, nos pensions sont à nous. J'étais avec un camarade, on a dit, mais leurs pensions ne sont pas à eux, on ne peut pas toujours respecter le passé. Elles sont aussi aux générations suivantes. Et ça dépend de ce qu'elles auront fait pour l'éducation de la génération suivante, etc. Donc, on rentre dans un autre système. Et pour conclure, par rapport à ce qu'a présenté Didier, moi, je pense, dans la révolution structurelle ou la réforme structurelle, il manque, finalement, un régime, donc, de type bismarckien, avec des droits contingents, un système hybride qui mélange assurance et assistance est fondé sur le taux de remplacement et qui, finalement, ne survalue pas, effectivement, comme le dit Olivier Davane, la durée de cotisation. Excusez-moi, j'étais un peu long. Alors, Éric Wörth dit, c'est ce qu'on a. Et donc, je passe la parole ensuite à Didier. Oui, en fait, ce qu'on a cherché à simuler, c'est un système qui fait à peu près la même chose que ce qu'on a, mais qui le fasse de façon plus simple et de façon plus normalisée pour les différentes catégories de population, mais qui mélange bien cet aspect contributif et redistributif sur lequel on insiste beaucoup. On a ce système sans Bismarck. Non, non, juste là-dessus. Si vous poussez les comptes notionnels... D'accord, mais juste un mot. Sur les comptes notionnels, si quelqu'un qui part en retraite à 85 ans, il a le droit, il va partir avec une rôtel égale à 5 fois son revenu d'activité. C'est ce qu'on cherche ? Je crois qu'on va terminer sur cette... Ah ben... Non, on vous donne un micro. Bonjour, je remercie les intervenants et particulièrement Éric Voort pour son intervention qui était très pertinente, on va dire. On s'arrangera après. Oui, on en va pas. Moi, j'ai une question. C'est là où on est un peu en désaccord avec M. Voort vers la fin. Par exemple, par rapport aux carrières des femmes et aux retraites des femmes qui, on sait, sont beaucoup inférieures dans les faits aux retraites de leurs homologues masculins. Et c'est là que je pense qu'il y a une nécessité d'un pilotage un peu plus politique ou social des retraites au lieu d'un pilotage, on va dire, semi-automatique, économique, etc., par point, etc. Merci. Éric. C'est un sujet toujours extraordinairement délicat parce que les femmes sont globalement maltraitées dans la société française puisqu'elles gagnent moins à compétences égales qu'un homme. Tout le monde le sait et c'est inacceptable. J'imagine qu'on est à 100% d'accord là-dessus et pourtant, c'est ce qu'on fait. Donc, il faut essayer de régler déjà ce sujet qui n'est pas un sujet de retraite, qui est un sujet de carrière des femmes. Alors après, il y a des carrières qui sont plus séquencées, plus compliquées. Quand on remonte sur le passé, on a évidemment encore plus d'injustice parce que les bulles qui remontent du passé, elles ont plus d'injustice que celles qu'on aimait aujourd'hui. Heureusement, on a fait des progrès. Et il y a évidemment des systèmes de compensation dans la retraite, si je peux parler ainsi, sur la maternité, sur un certain nombre de points. Ce qui est très difficile à rattraper, c'est au fond, le côté moins qualifié du travail des femmes sur toutes ces années, quand on prend celles qui partent en retraite aujourd'hui, elles ont un travail globalement nettement moins qualifié, avec moins de trimestres parce qu'elles se sont arrêtées, même s'il y a des compensations. Quand vous avez un enfant, vous avez deux ans. Je crois qu'il faut répondre dans le système de retraite. Bien sûr à ça, il y a des réponses. Aujourd'hui, il faut peut-être essayer de les améliorer encore, je ne suis pas opposé à ça. Mais ce qu'on cherche quand même, c'est d'abord à faire des économies. Donc c'est toujours très difficile de répondre à des problèmes de financement des retraites par des mesures supplémentaires qui coûtent cher. Je sais bien que ce n'est pas très démagogique de dire ça, mais c'est vrai. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'il faut surtout régler le sujet définitivement pour toutes les femmes qui sont aujourd'hui sur le marché du travail. Il faut vraiment le régler. On ne peut pas considérer qu'une femme, c'est juste quelqu'un qui est sous-qualifié, qui part de temps à autre et qui partira avec une toute petite retraite simplement parce que son mari ou son concubin a décidé de faire autrement. C'est vraiment un sujet qui nous renvoie à la société d'aujourd'hui sur l'égalité des salaires et le traitement des femmes. Il faut mieux prendre en compte les durées d'interruption de la maternité notamment. Merci. Nous allons ici terminer ce débat. moi, ce qui me frappe, c'est à quel point ce travail est salutaire, à quel point il va falloir continuer puisque pour avancer, pour faire ses choix, clairement, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'on manque encore singulièrement d'éclarage d'ensemble et d'éclarage comme celui que nous a présenté Didier. Et puis, évidemment, à partir de ces éclarages, de discuter, de faire du consensus au-delà de ce qui a déjà été fait au sein du corps qui est dans le débat social français quelque chose qui est même assez exceptionnel. Voilà. Merci à tous et nous passons maintenant au débat suivant. Applaudissements Oui, mais ce n'est pas dans votre consensus.